...liberté, ils étaient, passez-moi l'expression, capables eux-mêmes de s'allier avec le diable. D'ailleurs, certains juifs coopéraient aussi avec les Allemands. Et ça, par honnêteté, il fallait quand même le dire. Quand on parle des arabo-musulmans, on voit tout le mal à travers eux. Vous avez dit aussi la question, combien de juifs ont été tués par les arabo-musulmans ou par les musulmans depuis l'Antiquité. Pour être juste, M. Abbassi, il fallait aussi poser la question, combien d'arabo-musulmans ont été massacrés depuis l'Antiquité. L'esclavage est passé par là, le colonisme est passé par là, et aujourd'hui, depuis quelques décennies, il y a un véritable génocide concernant les arabo-musulmans, que ce soit en Birmanie ou en Chine, à travers la planète. Il faut, vous qui semblez être un homme cultivé et qui essaye de trouver une médiane, je vous sens beaucoup avoir une position pas toujours claire concernant les arabo-musulmans. C'est ce que je voulais vous dire, et la question de, pour la plupart, voilà, c'est ce qu'il faut penser. Quant au problème israélo-palestinien, je sais que vous êtes pro-israélien, depuis les années 80, je vous ai entendu, mais vous oubliez que c'est l'un des conflits qui reste colonial, c'est un fait colonial qui existe, c'est l'un des plus longs conflits qui puisse être. Et pour être juste, il fallait aussi dire, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi, M. Abbassi, puisqu'il y a des intellectuels israéliens, des historiens nouveaux qui reconnaissent qu'il y avait une forme de catastrophe et qu'il y a eu 750 palestiniens qui ont été boutés du territoire palestinien et 653 villages rasés. Ça aussi, M. Abbassi, vous qui gagnerez à mériter un peu un certain aura que vous semblez vouloir, c'est le dire, et c'est une vérité, ce n'est pas du tout une extrapolation. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, M. Orfi, mais restez là, puisque je vais vous répondre. Je veux bien écouter votre réponse aussi. Déjà, mon cher ami, ce que vous dites, vous justifiez la collaboration de certains chefs musulmans arabes avec Hitler et les nazis, cette justification, David Abbassi, je ne l'accepte pas. Si vous me posez la question, je dis, moi, si j'étais à l'époque, j'étais prêt de donner mon sang, donner ma vie, que cédé, non, aller vers Hitler et signer des accords avec lui pour libérer mon peuple, soit disant, comme vous venez de dire, des Britanniques, je ne sais pas quoi. C'était un grand chef qui est allé là-bas. Ça, je n'accepte pas. Deuxièmement, mon cher ami, s'il vous plaît, écoutez bien, ne vous fâchez pas. On est là en train de discuter, tranquillement. Vous dites combien d'arabes musulmans ont été massacrés depuis jusqu'à maintenant. Mais tous ces massacres, mon ami, réfléchissez, hein. Dès que vous avez la parole, ne commencez pas à dire encore n'importe quoi. Tous ces massacres, je ne les nie pas. Même, je l'avais dit plusieurs fois sur cette antenne. Tous ces massacres, c'était fait par les musulmans même. Les musulmans même, ils se sont massacrés en trop. La guerre, écoulement du sang, ce n'est pas les juifs qui ont tué les musulmans. Par contre, c'est les musulmans qui ont tué les juifs. Mais dès le départ, premier calife, M. Abu Bakr. Même avant Abu Bakr, M. Mahomet, le prophète, il était assassiné parce qu'il était empoisonné par une femme. Après Abu Bakr, il était empoisonné. Dans l'histoire, c'est marqué, il était assassiné. M. Omar, il était assassiné, deuxième calife d'Humah, par les musulmans. M. Othman, troisième calife d'Humah, il était assassiné par les musulmans. Il y a déjà 1400 ans, toutes ces histoires-là. Après, quatrième calife, M. Ali, il était assassiné par les musulmans même. Et après ça, mon cher ami, M. Orfi, les massacres, ça continuait. On a coupé en marceaux, Jamal Khashoggi, il y a déjà deux semaines. Ils ont coupé la tête, la tête de nouveau, de M. Mahomet. C'est-à-dire son petit-fils, le fils de Fatimé. Fatimé, c'est qui ? C'est la fille de Mahomet. On a coupé la tête de son fils, Hoseï. Et pendant dix mois, cette tête était loin de son corps. Et on l'a ramené d'Irak vers la Syrie, etc. Même époque, il y avait énormément de massacres. Zéid-Yin, Zéid, Zéid, Hothi. On dit Hothi. Hothi, les gens qui sont actuellement en Yémen, en train de faire la guerre. On dit Hothi. Hothi-Yin, ce sont les descendants de Zéid, encore nouveaux prophètes de l'islam. Et ils sont en train de tuer les Arabes de leur pays, Yémen. Et les Arabes d'Arabie Saoudie, la guerre entre les deux, c'est entre la famille. C'est les Arabes qui sont en train de se tuer. Ce n'est pas les Juifs. Et jusqu'à maintenant, après l'histoire, ça continue, ça continue. Je vous invite d'aller le lire. Et toujours, même Daesh, même Taliban, ils ont tué que les musulmans, mon ami. Ils ont tué que les musulmans. C'est en Afghanistan, en Syrie, en Irak. Ils ont tué que les musulmans. Cette massacre aussi, je suis d'accord avec vous. Pas de problème. Mais ce ne fait pas les musulmans même. Ce n'est pas les Juifs qui ont massacré les musulmans. Dès le départ, il y a déjà 1400 ans, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez entendu, mon cher M. Orfi ? Je vous invite à répondre, mais sans être nerveux, sans être fâché, avec une sagesse, répondez à cette réponse que David Abbassie a donnée à vos propos, s'il vous plaît. Allô, allô ? Oui. Allô ? Oui. Oui, M. Orfi, M. Abbassie, est-ce que je peux répondre ? Oui, oui, allez-y. Allez-y. Oui. M. Abbassie, vous avez la fâcheuse habitude de revenir toujours à l'Antiquité, alors que vous oubliez qu'on vit le troisième millénaire. Et vous avez une façon très biaisée de rapporter... Ce que vous êtes en train de dire, vous, 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 vous êtes... J'ai parlé de certaines choses précises, sans me dire, vous, 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 je vous ai déjà dit. Il ne faut pas fouillir, mon ami. Il faut répondre scientifiquement. L'histoire, c'est une science. Scientifiquement, si tu peux, tu réponds. Sinon, tu as fait ton propagande mensongère, tu peux partir. En plus, ce n'est pas Antiquité. Antiquité, ce n'est pas Antiquité. C'est l'histoire de l'islam, et il y a déjà 1400 ans, et jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Alors, maintenant, si vous voulez répondre à cette anecdote historique que j'ai précisé, vous avez la parole, sinon vous avez fait votre propagande islamique, et vous pouvez partir. Oui, M. Abbassi, vous me donnez la parole, quand même. Allez-y. Allô ? Oui, oui. Oui, parce que vous parlez autant que moi. Allez-y, non, 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 laissez tomber. Vous, vous, vous ne dites pas vous. Ne prononcez pas ni mon nom, ni mon, dites pas vous, vous, vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, j'ai parlé de l'assassinat des califes de Mahomet, juste des parts de l'islam, les guerres intérieures entre les musulmans jusqu'à maintenant. Répondez à ça. Vous ne répétez pas mon nom, vous ne dites pas vous, vous, vous. Est-ce que vous comprenez ça ? Allez-y, vous avez la parole. Voilà. M. Abbassi, finalement, vraiment, vous êtes... Voilà. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... Toi, dis tout ce que tu as voulu me dire. Vous êtes... Je suis désolé de vous dire, Nous sommes en guerre avec l'islam politique. Nous sommes en guerre avec l'islam djihadiste. J'ai diffusé les propos des premiers ministres, des présidents de la République, des ministres de l'intérieur de notre pays. Nous sommes en guerre. Ne soyez pas tellement ignorants que David Abbassi, qui connaît bien l'islam, il va vous donner la parole pour que vous faites des propagandes mensongères sur l'islam et défendez les massacres qui ont été faits au nom de l'islam. Et vous, 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 je te dis dix fois, il ne faut pas le dire, mais toi, je te dis, vous, 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 il ne faut pas personnaliser le débat. Il faut, si vous connaissez votre histoire, raconter votre histoire, si vous ne connaissez pas, allez-y lire. Pierre, vous êtes toujours là ? Pierre, il est parti, vous pouvez revenir. N'oubliez pas, n'oubliez pas, mes chers amis. Vous, 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 non. David Abbassi, tu es tatati, tatata, tu es... Même si tu es un bon musulman, il y a des bons musulmans, bien sûr. Même si tu es un bon musulman, tu ne peux pas me juger. Tu ne peux pas me dire quelque chose que je suis ou que je ne suis pas. Tu me juges quand tu dis, vous êtes, vous êtes, David Abbassi. Et ça, c'est des islamistes et des propagandes islamistes. Vous voulez dire des mensonges sur l'islam. Si, il y en a un média, un auditeur, je ne sais pas, qui ne connaît pas l'islam, quand il vient de dire, il est bien, tatatata, mais moi je suis franc, une partie du Coran va être annulée pour que cet islam peut être modernisé, que les gens comme vous, que de n'importe quelle façon, quand on parle sur l'islam, quand on donne la vérité, vous êtes en train d'insulter l'individu et menacer. Je suis désolé. Bonsoir, c'est qui ? C'est bonsoir M. Abbassi, c'est de nouveau Béty. Je vous écoute, M. Béty. M. Abbassi, je veux vraiment féliciter votre honnêteté. Je suis vraiment content qu'il y ait des gens intelligents, comme vous, qui disent la vérité sincère, que vous bloquez les gens, comme ça, vous l'avez tout de suite remarqué, qu'il était là pour faire une propagande, comme vous avez dit, islamique. Et moi, je voulais revenir par rapport à l'intervention de l'autre monsieur qui était énervé, qui était essoufflé au téléphone. Je crois qu'il s'appelait Bruno tout à l'heure. Je vous écoute, Béty. Voilà. Et j'ai bien aussi, quand vous l'avez repris, qu'on a dit idiot, bravo, j'ai applaudi chez moi. Vous ne m'avez pas vu, mais moi, je vous ai applaudi parce que vous avez dit exactement ce qu'il fallait. Bravo. M. Bruno, si vous m'entendez, vous avez dit des propos mensongers à mon sujet. Moi, je n'ai fait que répéter ce que l'OCI a fait à propos des accords qu'il y a eu avec la France. C'est tout, monsieur. Si vous n'avez pas compris l'intervention ou si vous avez du mal à comprendre ce que j'ai dit, il faudrait écouter. Vous avez mal interprété ce que j'ai dit ou soit vous avez mal interprété ou soit vous n'avez rien compris. Moi, j'ai juste dit ce que l'OCI, l'organisation culturelle islamique a fait des accords avec la France. Et on voit les résultats aujourd'hui. c'est tout. Et je ne critique pas l'immigration. Malgré que l'immigration, on peut le voir aujourd'hui à travers l'Europe, la catastrophe qu'il y a au sujet des viols. Avant, il y a des violeurs, il y avait un homme sur une femme. Aujourd'hui, c'est 20 sur une femme en Europe. Et vous, vous défendez ça ? Attendez, excusez-moi, il y a un grave problème. Là, c'est le mensonge, l'obscurité contre la lumière. Il y a un combat contre l'obscurité et la lumière. C'est exactement ça. La vérité contre le mensonge. C'est un combat, il va être très long. Parce que les gens, ils ne font que mentir. et il faut toujours rétablir la vérité. Toujours. Et celui qui vous avait répondu à l'instant, il n'a raconté que des mensonges. C'est un menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Ceux qui étaient hors-fir, vous êtes un gros menteur. Voilà. Et merci encore, monsieur Béthi, de m'avoir donné la parole. Et bonne continuation. Merci, Béthi. Au revoir. Voilà, c'est la vérité puisque pendant des années, pendant des années, vous veniez à droite, à gauche, même à la télé, vous étiez médaillé Légion d'honneur, je ne sais pas quoi. Quand un président, quand un premier ministre ne connaît pas l'islam politique, il dit n'importe quoi, il va l'accepter. En face de lui, vous dites n'importe quoi, il l'accepte. Je vais vous donner un exemple pour enregistrer ce soir, ici et maintenant. Ça, c'est très important, cet exemple que je vais vous donner. Valls, il était premier, il était, Valls, il était ministre de l'Intérieur. Il devient premier ministre. Quand il est premier ministre, en été quelque part, il vient dire que le terrorisme s'est fini en Iran, en République islamique. Ils diront depuis que Khomeini est mort, il n'y a plus de l'état terroriste. Le soir même, je l'ai dit, je l'ai dit, monsieur le premier ministre, vous vous trompez. Puisque Khomeini, il est mort, il a déjà plus de 20 ans. Mais le terror existe en République islamique d'Iran. Même en France, ils ont tué après Khomeini, plusieurs personnes. Plusieurs personnes étaient assassinées ici après Khomeini. C'est quoi ce que je viens de dire ? Il a dit, non, 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 il est parti. À côté de moi, il y avait un témoin. Là-bas, il était un témoin. Cet témoin était assez important. Ce n'était pas n'importe qui. C'était monsieur Roger Coquermann. Roger Coquermann était là et d'autres personnes. Quand le premier ministre français il disait, j'ai dit, monsieur, vous êtes le premier ministre de cet état et vous ne comprenez pas ce qui se passe en Iran et même dans notre pays, la France, vous ne le comprenez pas. Il n'a pas compris mais après quelques temps, il a compris. Constatez comment il a fait face aux islamistes dans son discours. Il était tellement, tellement, tellement radical. Il a changé d'avis. Mais c'est vrai qu'actuellement, il est en Espagne. Je le souhaite bonne chance en Espagne. Mais c'est vrai qu'après, il a changé d'avis. Après qu'il était informé. Cet exemple, je vous donne pour vous préciser que quand il y a des propagandistes musulmans, ils viennent ici au lieu de donner la vérité, au lieu de parler scientifiquement de l'histoire et de le Coran et je ne sais pas de quoi, ils attaquent personnellement David Abbassi. Ces gens-là ne méritent pas de rester même pas 30 secondes sur cette antenne. Est-ce que vous avez compris, mes amis ? L'État français a déclaré, même Valls qui pensait comme ça, il est devenu comme si, comme je viens de vous dire, David. Et n'oubliez pas que les propos de Valls, nous l'avons. Quand il dit terroriste, c'est fini. J'ai dit, monsieur, il est mort il y a déjà plus de 20 ans, il y a énormément d'assassinants, il y a soutien de terroristes dans le monde, au Liban, en Syrie, en Irak. Qu'est-ce que ça veut dire cette propos-là ? Et vous voyez, les gens après, même quand ils changent d'idée, ils deviennent contre les intégristes. Mais c'est enregistré. C'est enregistré. Combien il a couru derrière Emmanuel Macron pour qu'il prenne un petit poste. Non, c'est fini. Après, vous venez 250 fois à dire, on ne vous croit plus. Alors, nous avons Farid avec nous et Pierre Do. Pierre Do, bonsoir. Oui, c'est encore moi. Je ne veux pas aller rapidement avant de raccrocher, là. Attends, Farid, il est là parce que Farid est avant toi. Farid, on vous écoute. D'accord. Allo, bonsoir, bonsoir.